Oh ! Bonjour mes amis ! Bienvenue dans cette deuxième vidéo ! Aujourd'hui, j'ai mangé mon voisin ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, je n'ai pas mangé mes voisins, bien sûr, c'est du fake, vous m'avez tous compris ! Alors, on m'a posé la question du fait de mourir de faim ou devenir cannibale. Il faut savoir, déjà, toutes les personnes n'ont pas la même réaction face au sang. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir du sang, donc manger une personne, encore moins. Deuxièmement, il y a aussi, est-ce qu'on va trouver un cadavre et le manger, ou est-ce qu'on va tuer pour pouvoir manger ? Ça, dans le cannibalisme, une fois qu'on a adhéré, bien sûr, à la viande lui-même, et qu'on a, bien sûr, plus le choix, puisqu'il n'y a plus aucune ressource en nourriture, bien sûr, on va s'accaquer aux seuls survivants qui restent. On va essayer de venir à notre conseil. Alors, petite année d'oeuvre, il s'est passé en 1972, lors d'une équipe de rugby, une équipe, c'était des étudiants qui devraient faire un match de rugby. Et ils se sont crachés entre les montagnes, où, au bout du dixième jour, pardon, ils ont dû se dire qu'ils devaient se manger en creux. Lorsque, une personne de mon âge mourait, et bien, ils avaient le droit de manger, c'était un pacte qu'ils avaient fait. Alors, bien sûr, au début, ils étaient tous un petit peu réticents à cette idée-là, et puis, on ne mange pas de la viande humaine. Enfin, peut-être qu'on va manger tous les jours, et on ne sait pas, avec les gouvernements et tout le bordel, on l'a, peut-être qu'on a déjà mangé de la viande humaine. Mais bon, et donc, du coup, cette équipe rugby est partie avec leurs amis et leur famille, ils ont fait le choix de ne pas manger les amis et la famille, surtout la famille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a huit qui ont survécu, je crois, ou c'est huit ou sept, mais qui ont survécu, race, à leur compagne, enfin, à leur encourage, ils ont mangé de la viande humaine. Alors, premièrement, manger de la viande humaine, oui, mais encore faut-il savoir, si la personne n'est pas décelée de maladie qui apparaît la chair, puisque dans un monde, ou l'effondrement, et par n'importe quelle catastrophe naturelle, on ne va pas pouvoir forcément se laver à notre volonté, on va devoir être beaucoup plus vigilant sur la santé, enfin, sur l'hygiène, et donc sur la santé. Puisque la moindre petite mère afflure peut devenir morte même. Si vous mangez de la viande avariée, eh bien, vous allez couper votre cher et tendre ami ou camarade de survie, qui va vous permettre de survivre. Mais après, faut-il savoir aussi s'il n'a pas une maladie, s'il n'a pas eu une maladie qui lui a bouffé la chair. Ça, c'est un peu le cas extrême. Devenir cannibale, ouais, de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, il faudra forcément s'armer au mieux, s'armer au mieux, s'armer au mieux, pour mieux réagir sur place. Ensuite, arriver au moment où vous, enfin, la viande du même, personne ne sait qu'il y a vraiment le goût de la viande du même. Après, il faut, si vous aghérez, donc forcément, si vous aghérez à l'avion du même, là, il faut peut-être que vous avez en phase, ou comme je le disais dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, vous avez peut-être que vous découvrirez cannibale, et peut-être que vous allez aller à la chasse d'être humain, à la place d'aller chasser le gibier, ou à différentes sources de nourriture normales. Tuer pour pouvoir bouffer, avec mes mains, bien sûr, il faut encore en être capable, il faut encore être capable de tuer, puisque tuer un chevreuil pour pouvoir bouffer, tuer un autre humain pour pouvoir bouffer, l'instinct de survie, je pense, à ce moment-là, il est là, si on a une hache, on va tuer une personne pour survivre, l'instinct de survie, il est déjà en place, et que, simplement, votre cerveau vous dit, c'est comme dans les films, on voit, le mec, il est grondi, puis il a tellement faim, on voit un sanglier à la place de l'être humain. Donc, tuer pour manger, ou se dire, tiens, il y a un cadavre là, il n'est pas envie de le tuer, il est déjà mort, tant mieux, je vais pouvoir me rassasier grâce à ça. Bien sûr, quand on le crise, en tant que fin du monde, en effondrement et en famille, tous les moyens sont bons pour survivre, et tant que vous avez l'instinct de survie, tout est bon à faire, et comme je disais dans l'autre vidéo, n'hésitez pas, foncez, faites ce que vous avez à faire, faites en sorte de survivre, manger un mètre humain, ça peut en faire partie, après, chaque personne n'est pas constituée de la même manière, et donc, la vue du sang, ça va l'aller plus libre, donc, manger un mètre humain, je ne vois pas du tout comment ça peut être possible, et après, tuer quelqu'un, en cas, c'est, j'adore la viande lui-même, c'est super bon, il faut en dehors, pouvoir tuer quelqu'un, si vous l'avez déjà fait, ça ne va pas poser de problème, si vous avez ça dans l'âme, c'est pas mieux, j'ai envie de dire, et donc, voilà, bien sûr, sur ces dernières vidéos, c'est un peu extrême, mon discours, mais, voilà, si vous vous préparez pendant des bonnes années, admettons, pendant 15 ans, dans les 15 prochaines années, ça ne pète pas, vous vous dites, oh, survivre à lui, ça vous gonfle un peu, finalement, ça ne pète pas, et du jour au lendemain, ça pète, vous allez peut-être perdre un petit peu vos préparations mentales, il ne s'agit pas que de faire de la préparation dans un sac ou faire des réserves, c'est là-dedans aussi, la préparation se fait, le moindre réflexe, c'est déjà mon âme, le fait de vous préparer, de faire un sac d'évacuation, un ODC, vous faire des réserves d'eau, de la voiture, c'est déjà, vous avez la conscience survivaliste, mais après, il y a un travail derrière aussi, justement, par exemple, manger quelqu'un, oui ou non, est-ce que vous, vous pouvez le faire, si vous êtes déjà difficile, à manger, pour certaines choses, il vous sera question aussi de manger avec moi, et peut-être que, si, maintenant, on fait un jeu, par exemple, je sors de l'avion de mon congélateur, je vous dis, tiens, ce soir, on se fait un bon gigot, ça peut être de l'avion du même, tant que vous ne savez pas que c'est de l'avion du même, psychologiquement, vous allez manger plus facilement, forcément, il y a aussi ça, on est passionné de savoir si c'est de l'avion du même ou pas, alors, bien sûr, si vous avez un cadavre en train de le découper, bien sûr, forcément, là, vous savez, ça, maintenant, que c'est de la chair, lui-même, bon, voilà, moi, je pense, j'ai toujours moins répondu à la question, même si c'est un peu vague, mais, en gros, il faut, voilà, il faut, ouais, en mode survie pour le savoir, et après, comme dit, chaque personne va être différent, on doit se retrouver aussi, en gros, il y en a qui vont manger, vous de l'avion du même, il y en a, moi, je ne touche pas, je suis vegan, allez, sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et portez-vous bien, bonne préparation, et soyez calivalistes, 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 non, survivalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada